et bonjour à tous à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur usc counterforce pour qu'on termine notre petite mission qu'on avait en cours qui était pas simple on devait aller chercher un truc et on nageait dans le poison en boucle on a pas mal de deux gens un petit peu dans le mal on a notre sniper ici qui est à la bourre tu vas devoir passer là malheureusement traverser la la petite rue casard douce et j'espère pouvoir fermer la porte après pour pouvoir éviter qu'on se fasse poursuivre on a des stacks de poison là on voit avec le 1 là qui font que on est au dessus de 25 donc c'est un petit peu tendu ici il y avait beaucoup de monde qui arrivait et on n'a pas trop trop de moyens de mitiger leur arrivée donc je pense qu'on va ramasser quelques loutes peut-être le canard là et reculer à minou et essayer de stacker de la caisse là pour les coincer mais bon ils sont capables de péter ça assez vite donc ce qui va être assez déterminant c'est ce qu'il ya derrière cette porte notre médic ici il lui reste un petit peu d'antitoxine on a le soldier qu'on a quelques-unes d'avance donc je pense qu'il va falloir qu'on se qu'on se regroupe là il ya encore des trucs à ramasser ouais je pense que hibou médic là va venir au milieu on va lui filer toutes les tous les trucs et on va les on va les consommer sachant que ces machins là c'est self only ouais donc il faut qu'on convient les fins qu'on donne les petites seringues à hibou médic ok donc c'est parti hibou médic tu viens là toc on va te filer ça tu vas ramasser ça et tant qu'à faire ça et après une petite picouze ici toi tu viens jusque là une petite picouze voilà qui d'autre est assez élevé là on est à 9 ça va on est à 12 on est à 21 ça devient un peu tondu on va devoir ouvrir cette porte est ce qu'on a quelqu'un avec un du fil d'expertise il ya toi cas du fil expertise alors sachant que là c'est un peu la merde aussi ici lui il a des pilules un jetique il est il lui reste de tout en gros il a 27 27 de stack il ya 52 pv donc on va devoir passer là allez ici allez on peut pas fermer cette foutue porte on a dû la casser malheureusement donc on avance jusque là du coup on va fermer cette porte pour les ralentir quitte à partir à peut-être vers le bas est-ce qu'on peut aller jusqu'ici ça nous coûtera 8 et pour activer ça il faut 5 ok parfait viens jusque là toi t'es à 21 donc tu vas en prendre une petite pilule à putain son inventaire est plein oh non la lose ok faudrait que tu déposes un truc par terre ça ça enlève le feu et l'acide donc voilà on est vraiment plein 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 il ya rien qu'on peut stacker tant pis drop il te reste pile 5 prend ça prends-en un peu voilà on va en prendre on va devoir en bouffer d'autres pour enlever nos stacks mais on est un peu mieux quand même ici donc là on a éventuellement un petit canard à prendre le primotron on s'en fout on a besoin de ces munitions là le reste normalement si je prends démonique ouais il lui reste deux chargeurs plein et toi non toi tu es dans le mal donc non il faut qu'on prenne ça ensuite on va reculer ici on va push ça alors là on peut toujours passer du coup ouais c'est bien ce que je pensais donc on va aller là on va pull ça on va pull ça on va ici et on touche ça et là c'est coincé c'est coincé c'est coincé ici il faudrait que tu ailles jusque là toi on peut pas fermer la porte à cause de ces trucs radioactifs là c'est un peu abusé je trouve c'est pas grave on va aller fermer celle là hop fermer cette porte pour faire en sorte qu'ils aient d'autres chemins à prendre éventuellement toi tu peux aller là tu peux pas fermer cette porte en la on l'a défoncé merde ok ramasse ça et ici du coup l'un je vais une médic il traisse des picouze on elle traisse des picouze tu peux aller mettre une petite picouze ici et probablement un petit peu de point l'un je vais aller là ouvrir cette porte ok on a trouvé le mainframe excellent c'est toi qui va y aller en premier là il ya des ennemis il ya beaucoup d'ennemis le mainframe est juste là là on a quoi des grenades cryo des munitions ici on a du masque à gaz ça pourrait peut-être voir le coup un petit masque à gaz déjà on va se débarrasser de celui là ensuite on vient là tellement d'ennemis partout est-ce qu'il nous reste de la grenade il nous reste des mines là il nous reste quelques grenades toi tu vas prendre ça l'équipe et ça augmente le poison résistance et protection de 50 on va voir si ça sert à quelque chose dans le contexte il n'a plus de munitions malheureusement on peut mettre un petit comme ça c'est déjà ça alors là il ya lui qu'il faut qu'on termine on est dos voilà on va le finir non ensuite la priorité ce serait toi il faut que tu ailles jusqu'au mainframe absolument oh putain il ya tellement d'ennemis ok donc l'objectif ce serait de récupérer ça et reculer alors du coup toi t'es presque pas bien là ouais t'es franchement presque pas bien là on a quoi il ya détruit un truc à pirater ici ok on va devoir on va devoir défendre on va se replier j'aurais peut-être pas dû aller tuer ici là et salut kiazuki akayashi excuse moi kiazuki akayashi j'ai eu un petit bug en lisant ton pseudo désolé j'espère que ça va bien j'espère que tu vas bien toi tu peux te baisser voilà très bien ici il ya de la munition à prendre là donc vas-y toi en ça ça on va te mettre un coup de soin s'il nous en reste il nous reste un petit bondage c'est pas dingue ça on peut l'utiliser que sur soi non c'est not oneself t'as de la place toi t'as pas t'as pas de place toi t'as pas de place tu vas mettre une piquouse ici voilà et maintenant t'as de la place vas-y récupère ça toi 21 ap ça soigne 160 de vies j'ai envie de dire on a de quoi l'utiliser on a de quoi l'utiliser en attendant on va mettre des petits bandages ici à minou il est quasi à sec mais il a récupéré pas mal de munitions à minou à pouvoir donner à d'autres personnes du coup là malheureusement il n'y a pas grand monde enfin on peut pas trop empêcher les gens de passer on a fermé cette porte ici ça coûterait 11 ici ça coûterait 46 pourquoi ah oui parce qu'ici il ya des il ya deux piscines là ouais donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on parte par là ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on s'occupe de cette porte ok très bien là avec la porte fermée il ya des chances qu'ils fassent demi-tour ce qui est plutôt le bon plan donc on va partir du principe que on doit évacuer on doit on va partir du principe qu'on doit évacuer donc on va reculer au maximum on va mettre quand même de la défense ici pour protéger un peu the soldier aminou alors si je te mets là tu coinces le chemin donc vas-y fais ta route toi abou médic ça serait bien que tu restes peut-être dans le coin démonique chobiti on va se préparer à évacuer abou médic pareil tu t'arraches coup on est coincé là parfait donc là on est en défense ici on attend et notre ami the soldier va probablement manger un peu chaud toi t'es là oui mais non on ouvre pas cette porte de toute façon donc c'est parti on passe le tour si ça brûle un peu ils vont essayer de taper sur des trucs temps s'ils arrivent à péter ici ça va pas tenir longtemps là alors ici ça bouge un peu là il ya un gros tas qui s'excite très bien davantage au moins c'est que le petit là là nous coince ok on rate on touche et là les autres que les petits verres ont pas encore bougé ça y est bon l'avantage c'est qu'on résiste au poison ils nous mettent pas de poison ça c'est plutôt très cool on perd un peu de vie c'est surtout le moral qui va faire chier après s'il s'enfuit par là ça ira le moral de notre soldier là il va manger ils sont beaucoup trop nombreux à l'attaquer ok on l'a one shot ça c'est excellent on avait remonté le moral mais malheureusement il y en a encore qui nous attaquent alors est-ce qu'il va paniquer allez il panique il panique il se barre du mauvais côté en plus ah non on fait chier putain on va le laisser derrière est-ce qu'il lui reste assez de mouvement pour revenir jusque là t'es coincé sérieux ah tu peux pas t'as tellement plus de morale que tu peux rien faire ok donc il faut tuer un ennemi est-ce que tu peux bouger maintenant non tu peux pas bouger bordel ça va nous coûter cher de lui sauver la peau à ce con toujours pas niquette non bah on va devoir abandonner à katsuki je crois il a quoi il a quelques petits trucs comme ça il a un leberkwak mais non va falloir qu'on l'abandonne je suis désolé mais là on ne peut rien faire pour lui il faut qu'on se tire d'ici genre vite genre extrêmement vite on va ouvrir cette porte on va aller se mettre par là en défense le mur il va tenir la ligne et là on se tire parce que dès qu'on s'évacue on ne prend plus le poison en fait il faut qu'on se casse il faut qu'on se casse chaque tour qu'on passe pas dans la mélasse là c'est du tour c'est du tour on ne prend pas de dégâts on ne prend pas de stack de poison donc tant pis on fera le tri des munitions et compagnie une fois qu'on aura passé l'autre une fois qu'on sera dans la zone d'après là tant pis il faut qu'on se tire alors tout cela déjà ils ne vont plus prendre de stack de poison c'est déjà bien ici pareil on s'arrache il va nous falloir deux tours pour sortir au moins tant pis pour Akatsuki je suis désolé pour lui mais là il n'y a pas de miracle l'objectif c'est de sortir notre notre mainframe on a droit à un certain taux de perte alors on n'est pas sorti encore après il y a encore une autre partie de mission mais on ne peut pas sacrifier tout le groupe qui est là juste pour le sauver malheureusement ce n'est pas possible ah il nous coince lui avance d'une case voilà très bien hop vas-y on se tire le plus loin possible en plus là il y a moyen qu'il y ait des murs qui pètent là lui il a 120 lui il a 120 ça devrait tenir il y avait des objectifs secondaires ici à récupérer mais c'était vraiment pas jouable ouais alors il y a certes il y a lui là est-ce qu'il peut faire des trucs il pourrait tirer cela dit est-ce qu'il peut bouger maintenant alors on peut essayer de l'extraire ça coûte il faut 15 de morale pour ouvrir une porte du coup tu vas te mettre près de cette porte et puis bah si tu te paniques dans le bon sens et bah tu pourras peut-être t'en tirer sinon tant pis pour toi ah là il y a un foutu alpha qui arrive ça ça fait chier je pensais qu'il était parti de l'autre côté l'alpha là mais lui il va nous faire chier il a une explosion une énorme explosion ah bon s'il y a un de ses potes qui lui coince la route c'est cool par contre quoi ce bruit il se tape dessus les uns les autres il se fait pas trop attaquer pour l'instant il pourrait réussir à peut-être s'en tirer si son moral et sa vie tiennent tienne 15 de poison là putain qu'on s'arrache d'ici tellement qu'on s'arrache d'ici ok ici il y a le petit là on va le tanker lui il n'y a pas de soucis ça me fait pas peur on s'extrait est-ce que tant qu'à faire je reload je reload ça coûte pas cher vu que j'ai les points hop unload reload moi avec ça c'est commencé clique droit comme ça ah si ça y est c'est bon on a reload vas-y sort l'ingé vas-y reload et sort toi tu t'arraches aussi tu recharges tu sors donc le mur il va rester ici à tanker pour le moment toi est-ce que tu peux sortir oh oui un point excellent vas-y sort là on a 17 de stack de poison donc ici on peut ouvrir cette porte aller de l'autre côté refermer la porte parce que c'est vraiment utile on va vouloir courir le plus loin possible tu peux aller jusqu'où là parce que dans cette pièce là ouais vas-y cours cours pour ta vie je t'accorde encore un tour de tanking et après tant pis pour Akatsuki là il va rien nous faire ah putain il se replie l'alpha va pouvoir se planter ça c'est chiant par contre deux alphas j'espère qu'on va pas perdre deux personnes à cause de toi Akatsuki sinon ça va piquer là ils nous poursuivent très probablement mais ils étaient loin il leur faut faire beaucoup de chemin pour nous poursuivre on est quand même rapide par rapport au worm ou lui il a rien fait ça c'est excellent il doit pas vouloir venir dans la piscine là il y a plein de piscines ok on arrive à extraire Akatsuki j'y croyais pas excellent il te reste des points donc tu vas nous prendre deux petites pilules toi viens là hop hop t'en prends une aussi et on s'arrache on a réussi à sauver tout le monde j'y croyais pas trop et on a récupéré des munitions en plus alors au niveau des objectifs secondaires on a fait ce qu'on a pu mais là c'était tendu c'était tendu alors c'était ah c'est pas passé loin commandant mais vous êtes pas encore sortis de la jungle j'ai des mauvaises nouvelles parfait les scans suggèrent qu'il y a encore des conteneurs chimiques sur le niveau au dessus de vous qui ont été instables et qui pourraient exploser à n'importe quel moment les toxines à l'intérieur vous tueraient instantanément mais heureusement j'ai aussi des bonnes nouvelles il y a un autre un autre chemin pour sortir cool alors un petit enfin un étroit tunnel de service qui permet d'atteindre une station auxiliaire à plusieurs à peu près un kilomètre on n'a pas de temps à perdre bouger alors il faut qu'on arrive à avoir les 5 étoiles quand même si on veut si on veut réussir à faire le primotron c'est quand même l'objectif le primotron alors c'est une bonne chose qu'on a réussi à changer la direction de votre exfiltration les conteneurs viennent juste d'exploser et le site entier est un énorme désastre chimique et vous n'êtes pas encore sortis de la flotte une horde a été repérée en train de se déplacer dans votre direction j'imagine qu'ils n'ont pas aimé que vous détruisiez tous ces nids ils seront là bientôt et alors le vaisseau de récupération ne pourra pas atterrir et bah vous avez l'idée quoi donc vous devriez vous bouger les fesses alors ce tunnel de service était probablement utilisé pendant la conduction du laboratoire on peut parier sans trop de risque que vous rencontrerez rencontrerez un peu de résistance il y a des aliens partout sur cette foutue planète et ils adorent se mettre dans des endroits comme celui-ci vous n'avez pas le temps de gérer vous n'avez pas le temps de tous les tuer il faut atteindre le tunnel dans les temps où vous êtes tous morts et dès que vous êtes dans le ciel on balancera une farbe orbitale sur le truc ok très bien donc notre objectif secondaire primaire c'est de sortir et en secondaire il faudrait qu'on extrait le datadisc ok très bien on commence directement c'est ouvert il y a un hunter deux reapers un petit worm mais au moins il y a un peu moins de bordel alors là on va pouvoir mettre un petit patch ici un petit kit de soins au niveau poison là on a 12 15 c'est pas ouf 15 est-ce qu'on a des gélules ouais toi tu peux prendre une petite gélule la passer à minou à minou tu prends une petite gélule tu la repasses ici toi tu la repasses ici tu prends une petite gélule ok c'est pas mal une deuxième pour être à zéro toi tu as des munitions et un fusil d'assaut alors qu'est-ce qu'on a toi tu vas tu pourrais ouah non tu vas garder ça ici on a une petite gélule également en termes de munitions faudrait qu'à minou il fasse passer les munitions là et là ok toi il te reste encore suffisamment de munitions toi tu es un petit peu short vas-y prends les balles le mur il est bien le fil médic il est bien ok sur ce groupe là on est pas mal ici on a des munitions très bien toi tu as encore des balles au niveau du poison 6 3 3 23 ici il va falloir qu'on fasse quelque chose une petite piquouse niveau vie c'est pas ouf là on est à 15 là on est à 14 mais on a du soin là par contre ok donc toi tu vas prendre le médic il prend le soin pas de problème avec ça tu vas passer les petites gélules on va les prendre toi tu es à 14 donc tu vas prendre pareil tes petites gélules excellent passe ça 56 balles ici tu pourrais faire avec plus de munitions toi tu es blindé en munitions toi tu n'as plus ton petit fusil mais on va y aller au lance-flammes tant pis ok bon déjà on est à peu près bien pour commencer la mission maintenant qu'est-ce qu'on a lui il nous tourne le dos on pourrait balancer un coup de lance-flammes dedans ça serait ça ferait le taf il nous reste beaucoup de munitions 20 plus 6 j'aurais pu recharger avant dommage donc là on va déjà s'occuper d'ouvrir le chemin vas-y balance lui un footburst là ça sera plus efficace attaque c'est saloperie là un j'ai un scan s'il te plaît ok parfait c'est la merde roger on vient donc voir ce qu'on a là plein de scorpions excellent j'aime alors on va te reculer un peu du coup on va plutôt se faire cela au snipe toi tu vas nous emmerder on rate mais pourquoi pas on va passer ça à lui toi tu vas venir là ah putain t'as pas de point du coup avec ton rechargement est-ce qu'on peut fermer cette porte non les portes sont malheureusement pas fermables ça c'est pas cool donc ça va être à toi de tanker désolé il faut qu'on nettoie ce qu'il reste lui on voit sa vie 54 il va prendre 49 donc non il n'est pas mort il n'est pas mort ce petit fumier allez toi viens ici ton objectif ça va être de buter celui-là excellent et du coup on va faire un short sur lui pour le finir parfait ici si on pouvait éventuellement faire exploser celui-là voilà ça fait le taf un petit tir de précision sur lui parce qu'il va nous il va nous avoiner oui oui alors heureusement on peut pas faire beaucoup mieux ici mais on peut arriver dans leur dos cela étant dit et ça c'est pas mal du coup c'est plutôt toi qui est proche vas-y ok ça c'est fait si tu viens là tu pourras pas tirer ce serait donc plutôt tu vas venir là non je vais si je l'amène ici précision c'est un pattern free le problème c'est que je pourrais peut-être pas tirer au-dessus il faudra que j'amène The Soldier qui bien sûr est tout à l'arrière donc toi viens là tu le voiles là 61 vas-y allez allez t'as plus de point ah fuck on va faire un short oh putain il y en a partout quoi c'est quoi tous ces scorpions abusés abusés et là bas on a un reaper et c'est vraiment un couloir un couloir d'évacuation c'est sympa à voir ok qu'est-ce qu'on peut faire d'autre est-ce qu'on a des grenades qui nous resterait ici on aurait des grenades mais le problème c'est d'avancer assez loin pour pouvoir les balancer on peut pas voir celui-là si on pouvait lui balancer c'est une petite grenade par dessus sa tête pour faire péter du scorpion ok c'est pas idéal comment il s'est rapproché on peut lui mettre un uberquack on a plus de points ok je ne peux pas faire ça toi t'as plus assez de points pour un petit triple fire c'est comme ça ah minou on a pas mal cramé ses points également malheureusement là du coup vu qu'il nous reste 6 points on va voilà recharger avec de la munition incendiaire tant qu'à faire et toi du coup tu pourras aller jusque là te mettre en défense pourquoi pas on te met en défense il va falloir tanker avec ce qu'on peut hop en défense ah c'est 10 pour la défense si je te mets là tu pourras pas faire de tir de toute façon toi il te faudrait 15 plus 3 pour changer d'arme tu pourrais toi par contre te mettre en enfin après le problème de la défense la section le shoot alors qu'il est prêt à nous toucher on va prendre un peu cher donc non on va devoir on va devoir faire avec ce qu'on a c'est à dire pas grand chose ok et bah go encaissons cette première attaque comme on le peut je sens que lui il va me repousser dans les flammes comme un enfoiré donc là l'objectif c'est de progresser mais le couloir tout étroit comme ça c'est chaud franchement c'est chaud ok il y a du crawler ok bon là au moins ils ont coincé le chemin c'est plutôt cool on va pouvoir reculer tirer alors sauf si le reaper là choisit de charger dans le tas de taper ses potes et de tout faire péter non il tape le mur bon ça me convient à la limite ça me convient très bien ici on va reculer là on prend encore 9 là il y en a un qui prend 9 de stack de poison ouais c'est encore c'est encore chaud il nous reste des pilules là toi il t'en reste un peu alors toi tu vas te relever je t'avais baissé non je t'avais pas baissé ok passe tes pilules là allez hop et passe la pilule là et hop voilà ensuite il me faut me péter ce foutu scorpion voilà excellent toi excellent on a mis les flammes le chemin est ouvert on va venir jusqu'ici avec toi passer en overquack t'as plus de munitions merde on allume on allume un petit shortquack là non un petit fin médic est assez occupé voilà excellent 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 rogane ton arme on va avancer un peu alors là ça a l'air d'être un peu coincé par un un réactif poule et et compagnie on pourrait t'envoyer toi devant tu vas juste filer ton rab de munitions là plutôt que le garder vas-y avance là il y a de l'hydrazin attention ok là il y a un organ shepherd mais techniquement on peut pas passer donc tu vas aller jusque là si j'avance je le je prends des je prends des dégâts là si je pousse ce truc là il s'est foutu sur un angle tout pour ave le fumier toi il te reste encore 6 stacks de poison est-ce qu'il nous reste une petite gélule une petite pilule vas-y hop passe la pilule prends-en une on va te mettre un soin voilà ok 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 lui est-ce qu'il va vouloir avancer il va falloir en fait qu'on accepte de prendre des dégâts mais ça veut dire qu'il faut qu'on le tape derrière sinon c'est la merde et là j'ai plus que 5 points donc il faudra que je le push pour 5 et qu'après je recule et venir jusqu'ici si je veux reculer il me faut 5 ok donc je peux mettre un short burst dans sa tronche après reculer est-ce que je peux avancer quelqu'un d'autre d'intéressant toi tu vas te pousser du chemin toi tu vas venir ici ici est-ce que je peux venir 26 c'est pas mal 26 on va pouvoir l'allumer là bien sûr encore faut-il le toucher toi si je te fais venir jusqu'ici 13 15 ça devra suffire je suis pas sûr qu'avec 25 PV il meure et je lui ai pas mis assez stack de flammes pour qu'il flambe voilà ok on va tanker avec toi avec les autres on se met en tas derrière ce serait pas mal que tu files ça c'est Boumedic non c'est qui Keo c'est Filmedic Keo au petit petit pistolet mitrailleur là Aminou si tu te reviens par là vas-y file lui ça tu peux plus déséquiper ouais donc de toute façon ça sert à rien de te file les munitions t'as pas de place non mais on va se préparer quand même à rendre le PM là Aminou toi vas-y prépare-toi non ça va être compliqué de progresser comme d'hab dans les couloirs à deux parce que ceux qui sont devant consomment des points pour tirer donc du coup ne peuvent plus avancer après et ceux qui sont derrière perdent des points en pouvant rien faire donc on va reload avec tout ce qu'on peut toi non toi non toi non ok on va voir s'il y a des ennemis qui s'approchent ou pas ok ça gueule un peu un petit worm putain il va nous foutre une une poule bien mal placée lui alors qu'on pousse le truc pour passer et en plus il y a un Orien Shepard on va encore prendre des dégâts en poussant dedans ohlala ah et on peut pas pousser parce qu'il y a lui ahah d'être teuf et salut à l'astre bienvenue sur le live j'espère que ça va bien il y a du monde ils vont se stacker dans les couloirs c'est ouf il y a vraiment du monde un alpha parfait on a encore 5 stacks ici là sur lui il nous reste des petites pilules là il nous reste des pilules donc il faudrait qu'on les passe au passage euh toi ouais tu peux pas tirer sur l'autre enfoiré derrière est-ce que quelqu'un a des grenades dans le coin il y a Ibu Médic Corinne Grenade je pourrais la passer là la passer là allez ah c'est nul cet angle de tir je peux pas la tirer par dessus la petite caisse là ça c'est une caisse de 1 de haut merde pas cool ça là comme prévu il y a une grosse faute dans le titre ça pique un peu les yeux ah mince alors je vais aller voir ça vite fait qu'est-ce que j'ai foutu euh je non ne me fais pas n'importe quoi qu'est-ce que j'ai fait ah oui on termine notre mission effectivement c'est moche je te l'accord à l'astre c'est moche et sinon bah écoute ça va j'espère que toi aussi c'est un peu tendu cette mission là c'était tendu déjà la dernière fois et ça n'en est que plus tendu qu'est-ce que je fais comme possibilité j'ai pas de possibilité en fait là parce qu'il y a lui qui m'empêche de pousser je peux tirer ça mais ça sert à rien parce que j'atterris dans la radioactif pool j'ai pas d'angle pour lancer une grenade il faudrait que je fasse passer devant peut-être un lance-flammes ouais mais après alors le problème c'est que ça va foutre le ça va foutre le feu à toute la zone quoi donc c'est peut-être pas idéal on va balancer la grenade voir si ça les pousse un peu non même pas dans ce cas là ça veut dire qu'il faut que je prenne ça tant pis je vais dans la radioactif pool comme ça on a un angle ici pour tirer il est moche ce couloir ouais il est moche ouais là c'est le c'est le petit couloir d'extraction de service le petit couloir de service qui a trouvé notre notre chef de mission pour sortir en tant qu'à prendre un pool je pourrais aller là tant pis voilà par contre il y a lui qui nous emmerde mais on n'est pas obligé de le tuer on va déjà éliminer ça voilà du coup on va jusqu'ici et on peut avancer avec quelqu'un d'autre lui il n'y a vraiment pas moyen de le tuer attendez il y a de l'hydrasine en plus quoi il faudrait que j'avance lui jusque là est-ce qu'il faut qu'on s'occupe de l'alpha absolument il y a un scorpion alpha derrière quel enfer sérieusement quoi le scorpion alpha il explose à deux si je me mets là c'est même pas dit que je puisse me le faire en plus il y a lui devant ok on va devoir encaisser du coup toi on a dit que l'idéal ce serait qu'on te mette un petit peu de soin au passage donc ce qu'on va faire on va pas oublier celui-là non plus mais lui j'ai vraiment pas moyen il faudrait que je mette quelqu'un là et que j'allume en fait je pourrais vas-y fais une petite picouze là on va être obligé de se prendre cette foutue poule il n'y a pas moyen de la faire sauter ou quoi que ce soit de toute façon on va te faire lui une munition bien sûr allez allez oh t'es sérieux t'as plus de balle non quel enfer faudrait que je me mette là qui pourrait venir se mettre là déjà là on va avancer comme ça on va venir se mettre devant en défense toi t'aurais moyen de te mettre ici voilà du coup il y a du feu maintenant ici bon bah ça ça veut dire que ça va s'éteindre mais par contre ce qu'on peut faire maintenant on peut pousser toi tu peux venir là oh la vache ça va être tellement un massacre oh purée bon on va se débarrasser de ça ça sera ça de pris et là par contre le scorpion on est trop près le scorpion si on le shoot on va utiliser nos points action on fout le feu on tire dans le tas là je peux plus bouger ouais ça va être compliqué toutes les portes sont désactivées je rappelle je pense pas que même avec notre piratage on puisse faire grand chose dessus non on peut pas pirater la porte il faudrait qu'on avance un peu notre lance-flammes là parce qu'au prochain tour il va falloir qu'on foute le feu à tout ça on va prendre l'hydrasine là histoire qu'elle nous pète pas la gueule ça me paraît nécessaire toi tu peux plus bouger toi tu peux reculer un peu pour laisser la place au tank allez hop hop non toi tu vas sortir de défense je voulais que tu te t'accroupisses voilà toi tu vas reculer d'une case et on va devoir tanker tanker comme on peut tanker vas-y reload t'as plus de munitions ah non t'as plus de points là on peut pas avancer on va avancer avec toi jusqu'ici pour se préparer à la baston rien à voir mais je vu qu'il y a pas mal de VOD sur Classified tu vas continuer en live non c'est les rediffusions de live sur Classified pour le moment à l'astre je vais certainement en refaire un petit peu ce week-end que je voudrais faire encore un peu de de VOD dessus mais pour l'instant c'est les rediffusions de live après je sais pas si t'as vu tous les lives oui toi on avait dit que tu pouvais passer ça là déséquiper ça le passer passer les munitions passer ces munitions là ça mange pas de pain tu prends ça tu nous équipes ça voilà au moins t'as un peu plus un vrai flingue est-ce qu'il y a des canards à stacker vas-y passe le canard ah non son alimentaire est plein merde on a 3 canards quand même c'est pas si mal plus les petits objectifs secondaires si on arrive à sortir on peut on peut s'en tirer vraiment on peut avoir les 3 étoiles je veux dire encore faut-il pouvoir s'en sortir bien sûr la série load là ils sont en défense la série load ok bah go peut pas faire mieux pour avancer pour le moment malheureusement ce qui est bien c'est que c'est les petits vers avec un peu de bol ils vont coincer le chemin un petit peu voilà parfait donc eux ils vont avoir envie de partir par là il n'y a que le scorpion alpha alors le scorpion alpha il est violent plus tu joues à 2 esquadres le petit couloir c'est vraiment galère ouais j'aime bien jouer à 2 esquadres j'avoue j'aime bien faire 2 esquadres dans mes missions on a réussi à s'extraire du poison dans une situation pas trop mal on a failli devoir laisser à Katsuki derrière mais finalement ça l'a fait là j'aime bien ça parce qu'il s'est quand même mis dans un alignement intéressant donc il va falloir qu'on recule tout le monde pour ne pas prendre de dégâts mais on va pouvoir le shooter d'assez loin par contre il faut reculer alors du coup ah ça c'est encore en flamme dommage il faudrait qu'on évacue ces deux là et il n'y en a qu'une seule place donc ça ne marche pas on va devoir faire de la place malheureusement vas-y relève-toi barre-toi hop là voilà là normalement je peux le shooter alors t'as plus de munitions bien sûr comment ça ah d'accord t'as vraiment c'était des balles ah oui maintenant j'ai plus que des munitions classiques alors on va faire avec les munitions classiques 56 c'est un peu mauvais par contre oh faut pas faut pas déconner là arrête oh là là allez c'est ton dernier tir ah non t'as plus t'as plus de tir et bah t'es niqué ah 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 sérieusement mais non c'est tellement abusé bordel de merde alors attends qui on pourrait repasser si on fait une rotation bah lui non il peut pas bouger de façon oh fait chier quoi sinon on avance on fait comme s'il était pas là là on a deux trucs deux mini-vers qui sont morts donc ça fait chier c'est la merde bah sinon j'envoie le mur et tant pis après on prend une pilule on se débarrasse de lui ah bah non c'est le décès c'est le décès du mur fuck et du coup le moral c'est bien casser la gueule donc on est on peut plus rien faire bah tant pis on va devoir recharger j'ajoute des sauvegarde au début du tour j'ai une attaque qui repousse bah avec les miniguns éventuellement mais mon minigun le plus proche il est là donc pour le faire passer devant à la place de The Soldier ce serait jouable pas simple mais jouable dans tous les cas il nous faut de la place toi il faudrait que tu viennes non mais non putain toi tu viens là toi tu viens ici ensuite toi tu recules toi tu te relèves tu viens là toi tu te relèves tu viens là et après on est à 52% derrière ce foutu mur là je peux pas repousser en plus il y a l'autre derrière là mais bon là au moins ah ça m'a tué oh bordel ouais là on a pas pris parce qu'on est dans l'angle mais ici comment tu veux que je gère ça avec un dans un aussi petit couloir quoi le jeu qui te fout des trucs alpha fallait avancer d'une case de plus pour me mettre là pour me mettre là et essayer de le repousser sur lui il n'y a plus qu'un peu de bol ouais on peut tenter si ça passe on peut le repousser là et du coup il explose à deux cases donc normalement on devrait être safe toi tu viens là toi tu viens ici toi tu recules toi tu te relèves et tu te rapproches d'un médic ça fera pas de mal est-ce qu'on a un peu de soin on a ce truc là 162 vies ouais bah ça va le faire voilà toi tu te relèves tu viens là et donc là il faut repousser ok excellent alors maintenant il faut tuer par contre ok parfait tant qu'à faire on va allumer sur celui-là bon alors par contre il y a toujours ces deux petites saloperies là c'est du feu là c'est du radioactif pool il y en a encore un là et un là oh là là mais c'est pas possible c'est infernal quoi ok ça a l'air d'être calme par contre le reste du chemin là on a un crawler un worm bon après ils font pas hyper mal quand on attaque en vrai est-ce qu'on peut avancer j'aimerais bien passer alors le problème c'est que si je fais un scan je vais vérifier mais non c'est ça si je fais un scan je vais pas voir sa vie là si je vois sa vie ok lui il est mort ça c'est cool alors il se régénère il se régénère donc s'il se régénère avant de perdre sa vie il mourra pas on va avancer là et on va se baisser on va essayer de de péter les les mecs là donc pareil toi viens là saute fais de la place pour les autres the soldier il te reste 42 points 42 points pour toi on pourrait l'avoir d'ici oui sir 108% c'est pas ouf mais on n'a pas mieux allez ces munitions qu'on perd là viens là non viens ici et saute ça sera fait toi tu peux venir ici mais est-ce que tu vas pouvoir tirer par dessus ton pote c'est pas sûr déjà t'as plus de balle ok t'as plus de balle plus de balle alors alluber quoi que non mais au short t'as 94% c'est propre plus on va foutre le feu à lui ce qui est plutôt très bon on va se préparer à se mettre en condition là y'a de l'ennemi là y'a de l'ennemi toi pour le moment t'es coincé derrière toi tu peux venir jump venir à un endroit où tu seras en défense ouais mais tu vas être coincé tu vas plutôt te mettre là t'accroupir alors il faudrait que ce soit toi qui vienne chobiti vas-y hop il peut te mettre là en défense et ici bon y'a un worm et un crawler c'est pas monstrueux non plus y'a peut-être moins de se le faire au sniper yes un 31 c'est franchement pas ouf comme dégâts mec tu peux mieux faire je pense voilà on saute on se colle alors 44% c'est pas ouf on va économiser en mission en se mettant en défense plutôt on va passer un lance-flammes pas trop loin derrière si jamais on a besoin de de foutre le feu à quelque chose et puis bah là on se place prêt à sauter c'est pas dingue mais on va faire avec de toute façon vu le la place disponible on n'a pas non plus 2000 solutions quoi voilà ça c'était mieux qu'un 44% déjà oh putain c'est encore un scorpion ok cool ils m'ont pas manqué les scorpions dans la mission d'avant mine de rien sérieusement sérieusement oh la la vache ils nous coincent heureusement qu'ils aient n'ont pas de grenade bah ils ont des trucs de zone mais ça restera heureusement bon bah l'avantage c'est que si on fait péter ça va nous aider mais il va falloir qu'on recule ok on a un peu de saignement ici le poison il nous l'amine mine de rien quand même petit à petit on n'est pas très frais de toute façon après deux missions bien tendax et on sait que le truc d'extraction est là-bas par contre juste à côté d'un nid visuellement on peut arriver par là donc je pense qu'on va prendre le haut mais bon déjà il faut faire de la place alors comment on peut faire de la place on peut passer par en haut pour tirer de toute façon on n'a pas trop le choix sinon là on peut se faufiler là mais c'est pas hyper rentable je pense sinon là si on veut reculer c'est hyper coûteux de reculer de toute façon après elle c'est une tireuse donc on pourrait la mettre là pour moins cher je pense genre je me mets là on tire il faut juste qu'on puisse reculer lui on va aller jeter un oeil par là juste pour voir ok ça a l'air d'être plutôt clean et du coup on peut mettre démonique là et toi là et là du coup on tire sur ça c'est même pas un quaker c'est vraiment le petit fusil d'assaut de base qui a l'air un peu mou on va pas se mentir ok on finit celui-là si on peut non on peut pas mais on a un sniper ici ok ça c'est fait toi tu peux venir là mettre des petits coups de hache dans sa mouille s'il te plaît merci voilà on fait de la place tac 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 toi fout moi cette petite merde excellent on peut avancer est-ce que tu peux aller là ouais voilà ça c'est fait ok qu'est-ce qu'on a ici un crawler fort bien jusque là ouais mais c'est trop risqué de le repousser les seuls que j'avais qui pouvaient repousser c'était les injués avec le snipe mais du coup il fallait prendre énormément d'avance enfin de recul et en plus j'avais pas de moyen de reculer dans cet alignement là ou alors les démoniques ou bullet hell et ça reste très aléatoire de repousser avec eux est-ce qu'on a un toi t'as fini tes points toi t'as fini tes points il est où le découpeur il est là ok on va avancer avec toi on va avancer voir un peu qu'est-ce qui nous attend dans ce couloir pas grand chose très bon point en tout cas pour le moment derrière là on peut vraiment pas fermer les portes quoi on va aller jusque là avec lui vérifier non la porte est fermée est-ce qu'on peut la fermer au piratage non mais ça commence à se calmer un peu niveau ennemi il y a du scorpion par là vas-y récupère ça et après défense avant t'as plus de points zut c'est pas grave ici on va défendre au snipe ce sera toujours ça de pris alors il faudrait prendre un petit peu de recul voilà c'est mieux qui on peut amener là il faut encore sauter par dessus tous ces trucs là toi tu pourrais venir jusqu'ici ou un alpha worm oh putain faut qu'on l'allume à 36% vache quoi je m'attendais pas à voir ça débarquer bah non reste là tant qu'à faire il y a des flammes partout maintenant c'est nickel on va peut-être devoir passer par en bas du coup de façon que ce soit en haut ou en bas on va se mettre dans le coin vas-y reload défense ce que tu peux ici du coup faut sauter et sinon à l'astre question qui n'a rien à voir mais mon son ça va du coup j'ai acheté une petite perche pour tenir mon micro plus proche de ma bouche donc normalement le son devrait être un peu moins caverneux on va dire par rapport à ce que ça pouvait être je suis curieux de savoir si ça fonctionne ou si c'est un échec complet là on a plus de munitions celle qu'il nous faut bon ici il y a plein de flammes donc à moins qu'on ait des gros reapers ils ne devraient pas avoir envie de se précipiter dans le tas quoi que les scorpions sont immunisés donc ah c'est un shepherd d'ici oula oh c'est chaud ça oh putain oui il avance pas plus ah si il avançait là et qu'on l'allumait c'était la mort il y a tellement de scorpions merci casu et à l'astre bah écoute ouais moi jusqu'ici on m'avait jamais vraiment plein de la qualité sonore mais vu qu'on a eu des commentaires à ce propos là et que j'avais justement un moyen d'avoir un micro qui traînait bah j'ai testé alors à la comme d'abord ça serait bien si on pouvait repousser mais alors pour repousser alors déjà il est mi-life donc c'est chaud 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 et salut Zikino bienvenue sur le live c'est mieux à la caverne mais t'as du mal à t'habituer à ma nouvelle voie bah écoute heureusement c'est ma voie d'habitude ok faut qu'on voilà c'est ouf le puzzle qu'on va devoir se faire dans cette dans cette zone quoi on a pas on a pas mis de flammes par contre là ouais on va se faire défoncer on a plus de munitions si je me mets là j'ai un angle ou pas 50% voilà ok on l'a repoussé donc du coup on va pouvoir avancer un peu genre aller là en plus ça c'est un qui régénère celui-là on a plus de munitions excellent allez là sérieusement à un moment faut péter des culs envie de dire tout ici je vais venir me mettre là de doute mais tu l'as pas encore entendu longtemps sur les vidéos ah bah après oui c'est une habitude mais on est d'accord est-ce que ça souffle les flammes ça absolument pas donc lui va nous faire chier si je viens là j'aurais peut-être moyen de le toucher relève-toi c'est ce que je pensais avec le pas avec ça et là j'ai vraiment pas moyen de faire grand chose je pensais à pousser le baril mais il va se barrer en diagonale et si je le pousse ça va continuer de le cacher donc tu voudrais que je fasse exploser le baril ça peut se tenter sachant qu'il est immunisé non moi je crois que j'avais enlevé l'hydrasine dedans mais bon à la limite ça a fait le taf au moins on peut lui tirer dessus maintenant c'est déjà ça donc ce chemin là est condamné donc on va passer par un autre chemin toi t'es un peu devant quel nom un scan oh il y a encore de la saloperie mais franchement je pense qu'on peut s'en tirer honnêtement c'est vraiment pas trop mal on va se placer ici je peux avoir une couverture ouais bon j'aurai une défense une défense pas ouf vers le haut on va la prendre quand même bon c'est nul il faut plus t'en reload ici par contre on va la prendre toi t'es presque mal placé ouais recule un peu on verra si on peut éventuellement mettre quelqu'un devant pour toi vas-y défend alors pas en full burst défend en short voilà ici demonic chloubity elle a encore de quoi couvrir ici donc on va couvrir au cas où on va avancer avec nos amis qui tirent niveau poison on est où 2 4 4 encore ici 4 ça va ça va laminer petit à petit 4 pv par 4 pv vas-y viens là toi affirmatif viens ici il va prendre ça et tu vas couvrir avec ton tes petites balles tes petites balles traçantes là c'est pareil on avance je suis je suis je suis hors de l'ampleur ah oui toi t'es sûr ah bah toi t'es de la munition perçante ok vas-y on passe à la munition perceuse d'armure ça sera toujours ça de pris là on peut pas reload là on peut pas reload là non plus toi non plus toi t'es déjà en défense pareil là on peut reload mais on a plus de munitions et là on couvre ok bah go 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 un petit verre ça va parce qu'il a coincé ses copains un scorpion ça c'est pas bon ça non c'est bon il avance pas plus par contre il va nous coincer le chemin ok là ça a explosé et ça a fait de la place ça c'est cool donc là déjà ce qu'on fait c'est qu'on se débarrasse de ce con quand on appuie une munition de perçage d'armure on voit la différence c'est impressionnant ok ici il y a une caisse le nid est en train de grossir sur toute la zone d'extraction ici je pourrais poser ça devant plutôt qu'aller laisser se balader il y a un crawler derrière genre quelqu'un qui a du field tiens bah toi t'es un field médic t'as du field alors il va falloir qu'on non il va falloir que tu le pousses vas-y touche tu viens là poule ensuite tu viens là et tu lui touches dans la tronche voilà ça fait un petit peu de place ensuite tu te barres de l'angle de vue toi t'as encore 25 points ici on voit quoi beaucoup de barils d'hydrasil bah parfait ça bloque le chemin on dirait qu'on a un chemin vers le haut on va aller jeter un oeil avec toi là je pense que tout est sorti ah même pas bon on va l'allumer voilà c'est trop bien ces munitions quoi ça rend le PM carrément plus plus utilisable allez là on saute alors est-ce que ça nous coince ça ouais on est coincé là en fait il faudrait qu'on pète ce truc ah non ça c'est une caisse qu'on pourrait poser mais là du coup je sais pas si ça c'est une caisse passable ou pas bon en tout cas pour le moment globalement on est coincé donc on va se préparer on va push ça on va reculer parce que si l'autre il commence à s'exciter sur les caisses là ça peut piquer un peu les fesses donc en gros ici on se met en défense on reload et on se met en défense et avec tous les autres vas-y viens par là toi ils ont bien ici l'effet petit couloir d'infiltration enfin de service tout merdique c'est assez assez bien fait est-ce qu'on a encore du soin Ibu Medic t'as des petits bandages parce que Bullet L là il n'est pas frais quand même en plus il se fait laminer petit à petit toi tu vas aller devant hop tu t'accroupis en défense c'est qui qui porte le c'est toi qui porte le truc prioritaire on va te protéger donc on t'accroupis en défense toi tu vas aller non stop tu vas aller là pas la peine de bloquer la ligne de vue et là du coup on va ici puis on va claquer on va claquer la petite seringue et le petit bandage pour lui faire remonter sa vie alors ici bon en fait ils vont probablement faire le tour mais c'est bloqué là si on peut se faufiler par ici là je pense que cette caisse on peut la pousser mais ça je suis vraiment pas sûr qu'on puisse passer alors on recharge toi c'est bon toi c'est bon toi tu peux pas faire mieux toi c'est bon vous êtes en défense et là on a tout cramé ok bah go faut pas oublier qu'on a un temps limite de tour aussi pour se barrer donc faut pas qu'on traîne trop quoi bon là on est quasiment sorti oula il y a un truc qui a pété là il y a un gros gros machin qui se balade là oh mec qu'est ce que tu fais oh putain il m'a fait peur bon va falloir qu'on fasse exploser tout ça mais ça va foutre des flammes partout sinon ils vont le faire exploser pour nous de toute façon on est à 8 tours sur 16 ça va est-ce qu'on a vraiment un gros alpha là enfin ça va si c'est le crawler là le plus gros on est pas si mal on va aller se mettre par là toi tu vas aller te mettre par là est-ce qu'on peut disperser ouais on peut disperser jusque là-bas vas-y on va tout exploser donc on a tout couvert de flammes celui-là n'est pas mort visiblement démonique chobiti t'as un peu de fil d'expertise tu peux aller pousser tirer ce truc là après tu vas là tirer ce truc là ensuite il faudra aller là-haut pousser ce truc là on n'attend qu'à faire jusque là pour avoir de la place et après t'es coincé excellent est-ce que du coup on peut on peut tirer ce truc là ok et là on peut avoir un angle pour quelqu'un genre il nous faudrait alors elle elle n'est plus de munitions bullet elle il est tout derrière le soldier ça pourrait être pas mal de réussir à le caser là vas-y viens là 44 c'est pas ouf excellent et là on peut passer et on voit que déjà l'autre il est en train de nous empêcher de sortir ok on est quasiment sorti il y a un scorpion là là il y a un swarmer ok pas très grave on va faire exploser scorpion fout un peu le feu là ça fait pas de mal il nous reste combien de points là 6 ok recharge on va aller mettre un petit peu de de défense alors probablement qu'il y ait des trucs par là mais tant pis enfin probablement j'en sais rien mais c'est pas totalement improbable on va dire même si je pense qu'ils ont quand même bien progressé pour essayer de nous choper ouais ils sont bien bien en tas là je l'ai même pas vu ok on va se préparer à sortir il m'est dit qu'on va la mettre ici en défense probablement ça ça nous coince comme prévu mais on peut passer en diagonale donc ça me va toi tu viens ici toi tu peux même pas te coucher non ok vas-y tire ce truc là mets toi en défense là toi tu viens là reload défense et après bah le reste ah j'ai oublié Minou derrière faut pas que j'oublie Minou bon on est on est pas hyper bien mais on défend un peu quand même ok un crawler ça va c'est pas hyper gênant là ils ont quand même une bonne zone de tir croisé à passer ok la saloperie ça ça a pris feu je sais pas si ça explose de manière genre explosive on peut sortir tout le monde je pense là admettant qu'on puisse marcher sur ça ouais la question c'est Minou au cas où les scorpions me manquaient ouais exactement des fois que alors vu qu'on a du point on va se placer dans la zone juste pour pouvoir faire le mouvement avec Minou et calculer s'il peut sortir s'il faut on butera ce scorpion voilà on fait non toi tu viens là et donc à Minou est-ce qu'il peut sortir oh largement allez on s'arrache on s'arrache les gars on a extrait 50% de nos unités c'est parfait en plus on a extrait le datadisc il reste des aliens à tuer à un nid ouais mais on sait qu'on peut pas tous les tuer et on a que 16 tours et plus tant de nids de vie ni de munitions après la mission précédente donc non non on se tire l'objectif c'est d'extraire le datapack pas de pas de jouer au héros on est là pour obéir aux ordres tu me croyais plus valeureux tu ne mourras pas Alastre tu ne mourras pas ouais c'est bien ce qu'il me semblait que ça a explosé ce truc là alors est-ce qu'on a nos étoiles oui on a nos étoiles on a 56 portables batteries ça c'est hyper bien on débloque le gaz max les munitions explosives les grenades acides et le primotron ça c'est très très bon ça on a enfin notre primotron quoi ne sois pas déçu Alastre je sais que tu ne l'es pas 10 sur 16 tours c'est pas mal 52 ennemis éliminés quand même et au niveau des statistiques aucun tir à mi on a fait aucun dégât sur les properties mais de toute façon on a tout défoncé au tir orbital donc c'est pas hyper grave ah bah ça fait plaisir terminer cette mission alors ce primotron ah j'ai pas débloqué le craftable j'ai débloqué que l'objet ah merde oh la déception quoi combien il coûte ? 8000 points c'est pas tant honnêtement je m'attendais à bien pire que ça quoi genre tac 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 1g là si on vend alors ça c'est 2500 si on peut crafter genre un biosync scanner il nous manque un petit peu de ressources mais ouais non il y a moyen on peut faire du tactical laser si on n'a pas tous déjà du crafté toi t'en a pas ouais on pourrait en faire un là 2500 2500 2500 plus 2500 ça fait pas assez on est un peu juste mais un peu de un peu de composants électroniques là et on a moyen et je pense que sur la l'équipe le signe par contre on doit pouvoir se démerder parce qu'on est quand même plutôt bien en termes d'équipement donc si on prend l'ingé on vire ça c'est 5000 il nous reste un tactical scope ici à faire donc 5000 plus 2 c'est un peu juste mais je pense que c'est jouable je pense que c'est carrément jouable par contre c'est rigolo on peut pas débloquer les craft avec avec les gear token on peut que débloquer ces trucs là et du coup est-ce que je peux débloquer oui je peux débloquer mon extra armor palatine là allez donc ça c'est l'armure améliorée mk2 ça enlève 5% de points d'action alors que l'armure de base c'est 8% ouais c'est pas mal bon elle coûte 8000 aussi du coup mais c'est quand même pas mal bon bah franchement content d'avoir terminé cette mission ça fait plaisir alors je sais je voulais la finir je sais que la campagne normalement devrait arriver dans les semaines qui viennent si tout va bien donc comme on se lancera dans la campagne après et que là on aura vraiment on pourra garder nos unités entre les missions le loot etc ça sera beaucoup plus rigolo pour ça je voulais terminer cette petite mission qui était en cours du coup je vais arrêter la vo des là j'espère que ça vous a plu si vous vous voulez laisser un petit ciao ciao dans le chat c'est le bon moment n'hésitez pas je bois mon petit coup d'eau merci à toutes et à tous et à très vite pour la suite c'est le bon moment c'est le bon moment Sous-titrage ST' 501